Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Bien sûr, il a donné la vie aux aveugles, parler les muets. Il a ressuscité les morts, purifié le lépreux. Il a chassé les démons. Il partout où il passait, de ville en village, que ce soit Capernaum, Nazareth, que ce soit Jérusalem, que ce soit Bethesda, de partout il passait. C'était le torrent de la grâce, qu'il passait de partout. Et il est normal que les aveugles voyaient, que les démons étaient chassés, que les lépreux étaient purifiés. C'était la parole ambulante dans un corps que le Père a formé pour son Fils Jésus-Christ. Et partout où il passait, il y avait la gloire de Dieu. Mais il n'est pas venu, il n'a pas quitté le ciel pour guérir. Il n'a pas quitté le ciel pour chasser un démon, ni pour purifier un lépreux, entendre les sourds, parler les muets, rendre la vie aux aveugles. Il n'est pas descendu pour ça. Il l'a fait. Gloire à Dieu, bénisse à Dieu. Et il va le faire encore ce soir, au moyen de sa parole. Parce que l'Épître aux Hébreux dira, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait encore. Et il le fera toujours. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tout cadeau parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut. La grâce excellente, le cadeau parfait, ne vient pas ni de la religion, ni de l'homme, ni de l'association, ni dans un groupe, ni des moyens que l'homme peut utiliser, ici-bas. Parce qu'il y en a qui en font des associations, et des groupes, et il y a des croix rouges, des croix vertes, des croix bleues. Et il soit Dieu, il soit là. On en offre la maxime. Mais le cadeau parfait, le cadeau sans faille, le cadeau complet, la grâce que tu ne mérites pas, que tu n'es pas digne de la recevoir, parce que tu as péché. Tout homme a péché, dira la parole de Dieu. Et aucun homme ne mérite, ne mérite le cadeau de Dieu. Mais la grâce veut dire, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu te l'offre. Que Dieu te le donne. Pas parce que tu le mérites, mais que tu ne le mérites pas. Mais la grâce, c'est parce qu'il y a eu un Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé. La longueur de son amour, on ne peut pas la mesurer. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre des hommes. Lui qui était Dieu, servi à la perfection. Il était l'égal de Dieu. Eh bien, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Son droit de rester Dieu. Mais il s'est dépouillé dans sa gloire. Et il est venu par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il a été conçu. Dieu lui a formé un corps. Il lui a préparé un sein, même avant la fondation du monde. Christ est venu. Il est venu. Et le cadeau, c'est que même si tu ne mérites pas, que ta famille n'a plus confiance en toi, peut-être que tu en as trop fait. Peut-être que tu es allé un peu trop loin dans certains domaines de ta vie, dans le péché, dans la soulure, dans la saleté. Et peut-être que personne ne mise sur toi. Tu es dans une dépression. Et il n'y a plus d'espoir. Tu sens comme une chaîne attachée à tes jambes qui te tire au fond de l'eau. Tu essayes par tes moyens, par tes efforts, par tes vacances, par tes sorties, de trouver un petit peu de soulagement, de consolation. Mais tu sens que rien n'y fait. Lorsque tu t'en vas en vacances, l'angoisse, la dépression, l'échec, les pleurs, te poursuivent dans tes vacances. où que tu vas, tu es angoissé, tu n'en peux plus, tu es en train de chifoquer. Ton âme, à l'intérieur de toi, il gémit, crie à l'intérieur de toi. Eh bien, laisse-moi te dire, ne trompe pas ton âme, ne m'en pas à ton âme, ne lui donne pas ton âme, de l'alcool, ne lui donne pas de la drogue, ne lui donne pas des cachets. Si ton âme te demande le salut, s'il te demande de la joie, de la paix, du repos, de la tranquillité, du vrai bonheur, ton âme, à l'intérieur de toi, chifoque, il crie, ne lui ment pas, ne lui joue pas un détour, parce qu'il n'y a que le créateur, qu'il peut combler, répondre, soulager, remplir, l'âme qu'il a créée. Alors, laisse les cartes anciennes, ne va plus voir, ne va plus voir, cette femme qui te prédit l'avenir, ne va plus la voir, ne donne plus des photos, ne montre plus ta main, arrête de mettre chez toi des lacets, ou je ne sais pas quoi, des photos, des cheveux, jette tout ça. Nous savons, nous les chrétiens, que la parole de Dieu révèle, que Jésus Christ, uniquement que Jésus Christ, il est le Dieu véritable. Fuyez l'idolâtrie, gardez-vous de l'idolâtrie. ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, des pieds, ils ne marchent pas, une bouche, ils ne te parlent pas, et on se prosterne, devant du mensonge, on se prosterne, et derrière chaque idole, il y a un démon, un mauvais esprit, qui est en train de te mentir, de te jouer, mais tu n'as pas besoin, d'un bout de plâtre, tu n'as pas besoin, d'un morceau de métal, de prosterner, tu es une créature du créateur, c'est Dieu qui t'a créé, et ce soir, Dieu peut te dire, à toi, moi, je ne suis pas, un médium, je ne suis pas, un guérisseur, mais c'est qui, et c'est quoi, c'est ce marabout, ce médium, qui peut-être, tu es en train de payer, et tu payes, mais tu ne trouves aucun soulagement, ce soir, au moyen de sa parole, Dieu veut t'éclairer, et Dieu veut te dire, ce soir, je suis ton créateur, nul ne te connaît, comme moi, je te connais, avant que tu fuses dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu te lèves, je te vois, avant que tu t'endormes, je te vois, je te vois, quand tu roules la mécanique, avec ta cousine, ta soeur, quand tu veux manger avec ta mère, tu essayes, tu t'efforces, de faire un petit sourire, tu essayes un petit peu, de remonter la face, de te frotter les yeux, pour dire, ça va, mais ça va, mais quand tu retournes chez toi, tu te demandes, parfois, le matin, quand tu ouvres les yeux, mais pourquoi je suis en vie, pourquoi j'existe, j'en ai marre, les choses vont tellement mal, et certains pourront dire, et mon mari, c'est fini, et ma fille, et le problème de mon foyer, et ma femme, et le matériel, et le travail, et la maladie, et les hôpitaux, ne s'arrêtent pas, on n'en peut plus, on en a marre, et tu joues, tu joues un rôle, et tu essaies de faire des anniversaires, tu essaies de faire des baptêmes, pour trouver un peu de joie, mais dans Jean 4, Jésus dit, à la Samaritaine, tant que tu boiras de cette eau, t'auras soif, t'auras toujours soif, mais l'eau que moi, je te donnerai, deviendra en toi, en toi, non pas une âme mouillée, d'une fraîcheur, mais deviendra en toi, une source qui coule, constamment, pleinement, et qui raillit, mais c'est une source de quoi, source qui ne tarie pas, de bonheur, une source de paix, une source de joie abondante, je ne vous triche pas, je n'altère pas la parole de Dieu, je ne vous raconte pas des hérésies, des fables, car le texte que je voudrais lire ce soir, je vous le cite, c'est une parole certaine, certaine, c'est une parole certaine, dans le monde, tout n'est pas certain, tout n'est pas certain, je ne vais pas rentrer dans les détails, même les familles, il n'y a presque plus rien de certain, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent, aujourd'hui, ce qui domine, c'est le portefeuille, c'est le matérialiste, c'est ma maison, si moi je veux bien, tout le monde va bien, si j'ai de l'argent, ça me suffit, peu importe ce qui passe au l'autre, ce qui passe au l'un, il n'y a rien de certain, on ne peut plus se fier, se confier, à personne, mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle, ce soir, j'ai une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est une parole, celle que je vous prêche ce soir, c'est une parole, mais une parole de quoi ? C'est la parole de l'évangile, c'est la parole de grâce, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de l'éternité, c'est la parole de Dieu, le livre de Dieu, ça, c'est une parole, certaine, c'est certain, ce n'est pas de, à peu près, tu iras mieux, ce n'est pas, peut-être que tu t'en sortiras, ce n'est pas, essaye et tu verras, non, 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 c'est une parole, certaine, que ce soir, tu peux être, sauvé, délivré, guéri, transformé, transformé, ce soir, au lieu de dire, je vais prendre mes cachets, je vais écouter des cantiques, ce soir, tu peux dire, au lieu d'aller, aller là-bas, d'aller là-bas, pour me distraire, je vais lire la Bible, parce que c'est une parole, certaine, la Bible, n'est pas un mensonge, la Bible, c'est la parole de Dieu, il n'y a aucun démon, qui résiste devant cette parole, aucun ténèbre, aucune chaîne, aucune passion, aucun vice, aucune obstacle, qui résiste, devant cette parole, certaine, c'est une parole, c'est sûr et certain, pasteur, tu crois, j'en étais de mon fait, personne n'a plus confiance en moi, et tu crois que je peux être sauvé, tu crois que je peux être pardonné, je te le promets, je te le promets, au nom de Dieu, que le Saint de Jésus, purifie, de tout péché, tu peux être pardonné, c'est sûr, et certain, tu peux repartir d'un pas nouveau, ne plus voir les choses pareilles, ne plus penser pareilles, voir les problèmes, plus pareil, parce que Dieu veut mettre en toi, la vie éternelle, une source d'eau, et le texte il dit, c'est une parole, certaine, le vent m'a tourné les feuilles, c'est une parole, certaine, entièrement digne, d'être reçu, Amen, Alléluia, c'est une parole, c'est une parole certaine, le pardon, c'est sûr, la délivrance, elle est sûre, ton nom est écrit dans le livre de la vie, c'est sûr, mais il va falloir, que tu crois, il faut que tu croises, dans la personne du Christ mort, et du Christ ressuscité, et entièrement digne, d'être reçu, comment entièrement digne, personne n'est digne, personne ne mérite, personne ne mérite, d'être chrétien, d'être pardonné, mais à cause du sang, à cause de la mort, à cause de la résurrection, à cause de la grâce de Dieu, non pas à cause de tes œuvres, non pas à cause de tes sacrifices, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, à cause de ça, tu peux recevoir, d'une manière digne, par la foi, le salut, la délivrance, tu peux devenir un chrétien, un véritable chrétien, tu crois que je peux vivre sans fumer, tu ne fumeras plus, tu crois que je peux vivre sans voler, tu ne voleras plus, tu crois que je ne prêche pas une loi, je ne te dis pas, ne vole pas, tu n'arriveras pas, je ne te prêche pas, arrête de fumer, je ne te prêche pas des préceptes et de la loi, je te prêche une délivrance, de l'alcool, de la cigarette, du péché, du vice, de quoi que ce soit, je ne prêche pas une loi, je prêche une délivrance, et la délivrance que nous trouvons en Christ, je ne te dis pas, arrête de fumer, je te dis, crois en Jésus, et tu es libre, je ne veux pas te demander de faire l'effort, il a tout accompli, il est mort, mais il est ressuscité, il a versé son sang, il est l'agneau, l'agneau de Dieu, non pas qui couvre, qui améliore, non pas qui transforme, un peu par-ci, un peu par-là, un peu moins, ce qu'il arrange, ce qu'il met du vernis, il est l'agneau de Dieu, qui hoppe l'arbre du péché, et ses racines, il vient, il nous déracine, il nous sort des ténèbres, et il nous transporte dans la lumière du royaume, de son fils, ce n'est pas par de l'or, ou par de la jambe, dira Pierre, que vous avez été racheté, mais par le sang précieux, comme un agneau, sans tâche, sans défaut, la Bible dira, Romain Saint, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, écoute-moi bien, peut-être que tu te dis, mon mari ne m'aime plus, mes enfants m'ont sanglé, mon fils je ne le reconnais plus, jamais j'aurais pensé que mon père, m'aurait déçu d'une telle manière, jamais j'aurais cru que ma mère, m'aurait oublié si facilement, tu as été déçu de tout le monde, peut-être, de certaines personnes, et tu doutes maintenant de leur amour, je veux te parler de quelqu'un, qui t'aime d'un amour éternel, lui il ne te décevra jamais, et il dit, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, soit la gloire, l'honneur, la gloire, l'action de grâce, la louange, l'adoration, à celui qui nous aime, je ne sais pas, j'aime proclamer la parole, j'aime la citer, parce que je sais, quand elle est riche, proclamée, confessée, crue, acceptée, il va y avoir, au milieu de nous, la gloire de Dieu, elle va éclater, parce que ce n'est pas un homme que nous prêchons, nous prêchons pas une religion, nous prêchons pas un temple, un bout de clocher qui cloche à 9 heures, et c'est l'heure d'aller faire la sainte prière, je ne vous prêche pas ça, je vous prêche le royaume de Dieu, je vous prêche Christ, le centre et la somme de l'évangile, parce que Christ, il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu les puissances et ténèbres, la démenude et qu'il a dépouillé les dominations, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il les a livrées publiquement en spectacle, à la croix, il a triomphé, lorsqu'on le regarde à la croix, on dirait, mais il est moche, il est faible, il ne peut pas descendre, il ne peut pas se défendre, donc c'est un faible là, je vous le garantis que non, non, à la croix, justement, il était en train de triompher, il était en train de dominer, il était en train d'accomplir, vous savez ce qu'il était en train de faire ? de mettre le pied sur la tête de Satan, l'ancien serpent, et de l'écraser, il l'a écrasé, la croix, ce n'est pas un faible, la croix, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, l'évangile, c'est une dynamique, l'évangile, c'est la bombe de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, l'évangile, Christ mort, folie pour les païens, scandale pour les juifs, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, je n'ai pas honte d'Ira Paul, Romain 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, et honte du péché, et honte de la grove, et honte de la doule-tête, mais pas de devenir un chrétien, pas de choisir Jésus, et honte d'aller dans un mariage, et je ne sais pas quoi, avec des tenues vestimentaires déplacées, honteuses, et honte du péché, mais Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile, pourquoi ? Parce que c'est l'évangile, la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, il n'y a aucune drogue, ni les ruines, ni la coque, il n'y a aucune dépression, qui fait trembler l'évangile, aucun problème, aucun ténèbre, ni quelqu'un qui est un zombie, un zombie, terminé, c'est fini, il sent déjà, il dit, il sent déjà, Marthe, le maître est ici, le maître est ici, et il te demande, il dit, mais comment, Marthe ? Il sent déjà, situation décomposée, guérison incurable, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de solution, il sent l'oeuvre de décomposition, entamée déjà, son odeur, il sent déjà, et Jésus, par la parole incarnée, remet la pendule à l'heure, et il dit, Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit ? Je te l'ai déjà dit, et ma parole, elle est immuiable, le texte a dit, que si tu crois, si tu crois, tu es délivré de ta drogue, tu es délivré de tes liens, tu es délivré de tes ténèbres, de ta dépression, et Marthe dit, oui Seigneur, je sais que, il ressuscitera, au dernier jour, qu'est-ce que tu parles de demain, demain n'existe pas, ah mon Seigneur, si tu aurais été ici, hier, mais hier c'est passé, et Jésus prend sa foi, il remet la pendule à l'heure, ne me parle pas, d'une fois de demain, je sais que tu le ressusciteras, ne me parle pas, d'une fois dans le passé, si tu aurais été ici, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose, non Jésus dit, Marthe, je suis, c'est moi, c'est pas un mouvement, c'est pas une association, c'est pas une religion, c'est pas une étiquette, c'est pas une nomination, Marthe, c'est moi, c'est moi la résurrection, et la vie, quiconque vit, et crois-moi, même s'il meurt, il vivra, il vivra, Alléluia, il y a eu une femme, dans un temple, elle assistait à toutes les réunions, peut-être qu'il entendait les cantiques, peut-être qu'il entendait les cérémonies, les rituels de la loi, mais elle était toujours courbée, c'était une femme, que Satan tenait liée depuis 18 ans, et elle avait la colonne vétérale courbée, elle ne pouvait pas se redresser, pour regarder les personnes avec dignité, en face, avec honneur, elle était obligée, de se courber, de regarder le parterre, la misère du parterre, l'échec du parterre, l'angoisse du parterre, tu n'as pas le droit, de lever la tête vers le ciel, et respirer un peu, non, 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 Satan la tenait liée, voilà ta vie, voilà ta destinée, tu es courbée, tu es liée, tu es une malheureuse, tu n'es pas digne, et Satan la tenait liée, mais personne, ni celui qui chantait, ni celui qui prêchait la loi, ni celui qui organisait les rituels, Jésus arrive, peut-être qu'il assistait à toutes les réunions, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, d'où tu viens, je viens de la réunion, et tu es toujours courbée, oui, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, quinze ans, dix-huit ans, mais à ce moment-là, la cérémonie n'était pas la même, parce que lui, Jésus, il rentre, et quand Jésus rentre, il ne fait pas du théâtre, il ne fait pas du théâtre, qu'entre Jésus rentre, il ne décore pas la salle, il ne met pas du vernis dans une vieille chaussure, il ne met pas du patre dans une vieille muraille, il ne vient pas pour dire, il faut faire un peu ça, un peu ça, un peu ça, pour donner un petit peu de joie à la réunion, mais les gens restent courbés, les gens restent malheureux, Jésus arrive, tourne pas autour du pot, femme, vous imaginez comment le démon a tremblé ? Depuis dix-huit ans qu'il a tenu comme ça, qu'il a tenu comme ça, lui, il arrive, lui, c'est du direct, tourne pas en rond, il lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité, au même instant, une colonne qui est restée courbée pendant dix-huit ans, je pense que c'est sec, on ne peut plus redresser, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de yoga, il n'y a pas de kiné, il n'y a plus rien, c'est courbé pendant dix-huit ans, que Satan ne te l'ait courbée, mais alléluia, femme, tu es délivré, au même instant, le démon est parti, il a été obligé d'obéir, quand il a dit, femme, le démon s'est arrêté, et quand il lui a dit, tu es délivré, qui c'est qui la tenait liée, c'était un mauvais esprit, et quand il lui a dit, tu es délivré, le démon, il s'est dit, je suis obligé de partir, je ne peux plus rester là, fini, tu es délivré, de ton infirmité, au même instant, il s'est redressé, il y a ce soir, le même Jésus, la même parole, la même sainteté, la même réunion, le même esprit, le même sable, la même force, le même miracle, la même délivrance, nous prêchons la parole de la foi, et ce soir, Dieu te dit à travers la parole, homme, mets ton nom, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, femme, tu es délivré, si tu crois, tu es libre, nous baissons les têtes, et nous prions le Seigneur, , oui, . C'est court, il y a writes,